Salut tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on se fait le tour des vieilles gloires, saison 5, 6, 7, je sais plus, avec Iban Maillot Qui va être très intéressant, tiens, super parcours Domera, Montluçon, Chrono par équipe, Saint-Cyr-l'école, Orcière-Merlette, Nîmes, Montpellier, Montventou, Montventou Bourg-en-Bresse-Champagnol, Moir-en-Montagne-Poligny, Montagne-de-Lure, Nîmes, Saint-Dié-des-Vosges-Colmar Le Vieux-Courmont, Huy, Bruxelles, donc petit passage par la Belgique Saint-Amant-Mauron, Saint-Gervais-Montblanc, Courchevel avec le col de Lalose Morzine, Saint-Cyr-l'école, bref, on va se régaler Pourquoi ai-je mis 3 chronos ? J'avais jamais fait ça parce que tout simplement Maillot a des très belles stades de montagne Et donc ça va être peut-être un peu facile entre guillemets parce que je crois qu'il a 83 montagnes Donc j'ai mis pas mal de chronos, ce qu'il est moins bon en chronos Alors on va donc y mettre Iban Maillot, notre gars Et je vais faire une équipe en fonction du chrono par équipe que je veux Donc on a... ça fait 3 fois que je recommence parce que ça fait 3 fois que je supprime le truc sans faire exprès Donc voilà, vous savez tout Donc je savais à peu près quelle équipe j'avais prise On a Olano, Onchar On y avait aussi d'autres rouleurs, il y avait... Comment que ça s'appelle ? Il y avait Oscar Freire Oscar Freire pour le sprint Je voulais absolument l'avoir Oscar Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Freire ? Non il n'est pas là Oscar Freire je le vois, ça y est il est là Donc ensuite on avait Zabelle qu'on avait enlevé, qu'on avait remplacé par... Par qui ça déjà ? On l'avait remplacé par Eric Dekker Et il y avait Michael Rogers aussi Eric Dekker le voilà On avait enlevé Gilbert et on avait mis... Comment que ça s'appelle ? Rogers Alors hop, parfait Et à la place de Valverde on avait mis... Il me semble que c'était Knetman mais je ne suis plus sûr... On va y mettre... Ah non c'était un autre sprinter Il s'agissait de Zvorada Effectivement, c'était bel et bien Zvorada parce que je me rappelle que j'avais deux sprinters Voilà, voilà l'équipe On a un lieutenant, ce sera Abraham Molano L'Espagnol Et on a une très bonne équipe pour le chrono On va donc se retrouver au premier pointage de ce chrono Entre Domera et au premier pointage intermédiaire Avec toute l'équipe Oh non j'ai peur que Mayou soit derrière Allez en tout cas on passe le relais Asterion de char Et j'aimerais voir si Ivan Mayou Et là où pas on est... Mais comment ça se fait qu'on est derrière avec tous les rouleurs qu'on a ? Vraiment j'ai pas fait une erreur sur le parcours en plus Enfin genre vraiment c'est un truc de dingue Je comprends pas Bref on va se retrouver au second pointage intermédiaire Allez on arrive au prochain pointage intermédiaire Avec Serion de char qui emmène Le meilleur temps au second pointage c'est 20-39 Des Ineos Grenadier Et on va être devant ou derrière Je pense qu'on va être derrière mais pas de beaucoup Mais ils nous demandent de faire un temps de dingue Mais alors que Tous les autres équipes ont fait des temps qui sont vraiment pas fous Enfin je pense que c'est Ils nous surestiment par rapport au nombre de rouleurs qu'on a Alors qu'on arrive dans le final Regardez comment c'est désorganisé Il n'y a plus que Iban Maillot dans notre roue Et je ne regardais pas avec Abraham Ollano Et donc on s'est fait un peu avoir C'est pas grave Ils vont pouvoir revenir nos gars On passe le relais à Maillot Malheureusement Iban Maillot il n'a plus assez de jus quoi Il est un peu cuit Le meilleur temps à l'arrivée c'est 30-29 Des Ineos Grenadier Oula le virage mais qu'est-ce qu'il est technique Qu'est-ce qu'il est technique Allez on va demander à Michael Rogers de prendre le relais Oh la vache Il a 15 mètres d'avance Sérieux Sérieux c'est quoi ce C'est quoi ce Bin cela Bon c'est pas grave on va tenter d'aller battre Le temps des Ineos On va sprinter dans tous les cas avec Michael Rogers On verra bien Mais on n'est pas en étant du DS Mais le DS il nous surestime Il nous demande de coller une minute Aux autres alors qu'on va être largement devant Les Ineos Grenadier Quoique il faut attendre l'arrivée des autres gars Ah oui donc c'est pas sûr qu'on soit devant Mais frère le DS là il nous demande de Non non mais ça y est il s'agirait de doser un minimum le DS Limite il aurait fallu qu'on colle deux minutes à tout le monde On va donc aller voir le résultat Mais je pense clairement que le DS là Il avait consommé Parce que là Faire le temps Quoi la victoire des Ineos On est deuxième dans tous les cas Mais c'est parce que c'est l'organisé quoi On aurait été mieux organisé On allait chercher la victoire On est à 10 secondes Ah ouais Les UEU qu'on fait le meilleur temps On est au même temps Ah on est pas deuxième on est quatrième Non On est cinquième Oh la vache C'est un calvaire ce chrono Bref du coup Rodriguez sera maillot jaune S'insère l'école ça nous intéresse pas On part pour Orsière Merlette Malheureusement Iban Maillot est tombé assez gravement A tout moment c'est déjà la fin de ce tour des Végloires Ça peut aller très très vite J'aimerais pas quand même Parce que bon J'aimerais pouvoir kiffer avec Maillot Mais là il a été pris dans une chute visiblement Iban Et ça c'est pas cool Puisqu'après Orsière Merlette Et chrono Donc c'est là qu'on peut perdre le plus de temps avec Iban Maillot Voyons voir ce qu'on peut faire dans Orsière Merlette En espérant tenir Ça a attaqué Alors qu'on est dans Orsière Merlette Avec notamment Pogacar Qui n'a pas réussi à prendre trop d'avance visiblement Nous on va devoir prendre notre gel bleu C'est dire que c'est très très dur avec Iban Maillot Cette blessure ne nous avantage clairement pas Et oui on est pas du tout au top On est épaulé par Abraham Olano L'autre espagnol de notre équipe Allez on va essayer de remonter Attention Pogacar et Rodriguez Ça sort On est un peu obligé de faire l'effort nous pour revenir Mais on peut pas se permettre à Iban Maillot On est blessé On souffre de notre genou droit En réalité j'en sais rien A tout moment il s'est fracturé le coccyx Mais non en vrai ça va C'est pas trop trop grave comme chute Ça va avoir des conséquences sur la course Parce que on aurait pu prendre le maillot Dès aujourd'hui le maillot Evidemment on aurait pu prendre le Iban aussi Alors excusez moi pour cette blague Mais ouais Mais en tout cas heureusement qu'Abraham Olano est là Pour nous aider un petit peu Parce qu'il nous aura bien aidé aujourd'hui Malheureusement c'est terminé pour lui C'est terminé pour lui Mas qui fait le tempo Iban Maillot dans sa roue Les deux espagnols Alors qu'un espagnol est devant C'est Carlos Rodriguez Et nous cette chute qui nous nous avantage pas Bon si on n'abandonne pas en réalité Tant mieux Puisque ça m'embêterait vraiment d'abandonner Je vais pas vous mentir Je kifferais aller jusqu'au bout de ces vieilles gloires Si je vous ai proposé ces mecs là Comme des petites c'est pas pour rien C'est des mecs que j'adore Avec qui j'aimerais faire un tour des vieilles gloires Mais faut pas laisser ces mecs là Nous prendre trop d'avance Attention quand même Ouais 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 Et derrière ça va peut-être craquer Avec Bardet, Yetz, Gal, Carapaz Tout à l'heure Vingarde avait attaqué Donc est-ce qu'il va avoir Suffisamment d'énergie Pour arriver jusqu'en haut J'espère pour lui Parce que sinon ça va lui faire tout drôle J'ai l'impression que ça a un peu pété là Mais moi je ne roule plus Je ne peux pas me permettre de rouler Je ne peux pas me permettre de rouler C'est Mas qui fait le tempo Nous on reste tranquille Dans les roues C'est alors que c'est terminé pour Bardet L'Auvernier Romain Bardet Qui craque 35 secondes d'avance Pour le groupe Pogacar-Rodriguez Les deux qui sont éligibles Au classement du meilleur jeune Là où il y aura la grosse bataille Pour le maillot blanc Par contre j'aimerais faire un truc aussi Sur Eh Pogacar qui craque Pogacar qui craque Rodriguez qui fait tomber Pogacar Un truc que j'aimerais faire du coup aussi Ce serait avec Lévié Gloire Pouvoir modifier l'âge Et par exemple avec Intana Pouvoir jouer un maillot blanc Parce que c'est Par exemple avec Intana J'aurais voulu jouer un maillot blanc Mais ce n'est pas possible Puisque bah Ouais on ne peut pas modifier trop ça non plus Mais Parce que Quintana il a explosé Quand il jouait le maillot blanc sur le tour et tout Allez on essaye De revenir sur Pogacar en tout cas Avec Iban Maillot On va faire le sprint Pour la deuxième place On essaye de faire un bon sprint Même si c'est très très dur Et qu'on n'a pas suffisamment d'énergie Allez Iban Maillot qui vient faire deux Au sommet d'Orsirmer Devant Jonas Wingard Goju Mass Et Pogacar vachement décevant Aïe 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 Talley Pogacar a mis en difficulté Il a fait trop le malin J'ai hâte de voir dès demain Si la maladie s'aggrave ou pas Allez On va donc partir pour ce contre la montre En espérant perdre le moins de temps possible La maladie ne s'aggrave pas Donc tout va bien Pour Iban Maillot Le meilleur temps Boardman Olano 3ème Rogers 4 Et au premier pointage Boardman Olano et Rogers Pareil Sont les meilleurs pour notre équipe On va donc se retrouver Au premier pointage intermédiaire Avec Iban Maillot Voir comment ça va se passer Le premier pointage intermédiaire arrive Et on va être loin du temps de Boardman En 4 minutes et 59 secondes L'objectif du DS pour nous était 5 minutes et 17 secondes Voyons voir si on va être capable de le réaliser Normalement J'ai l'impression que ça va être bon Non Ça va être pour 2 petites secondes On va faire 5 minutes et 19 secondes Maintenant on se retrouve pour l'arrivée Avec notre petit Iban Maillot Pour Iban Maillot Et le meilleur temps à l'arrivée C'est 9.42 On va être très très loin du temps De notre équipier Boardman Mais on va tout donner Pour aller faire le meilleur temps possible Et pourquoi pas reprendre du temps Un petit peu à Rodriguez On va être une seconde derrière le temps De l'objectif du DS Et j'espère que Rodriguez Fait un peu un mauvais chrono Pour qu'on puisse Le reprendre Peut-être ne serait-ce que 5 secondes Sur un prologue de 9 km En réalité C'est très très bien Maintenant reste à voir Ce que ça va donner Mais j'espère quand même Que l'on lui reprend Quelques secondes Victor de Boardman Ça c'est pas étonnant On sait qu'il est excellent Max Attends Je suis pas un peu sur du long Je pensais que c'était Maximilian Boardman Fla-t-il pas que j'ai un doute Boardman Écoutez je sais pas du tout Iban Maillot 44 secondes Il était loin Iban Il perd du temps sur les Wingard Et tout ça On perd du temps sur Pogacar aussi Par contre j'ai l'impression Qu'on en gagne On va voir Qu'on Ah oui on en a gagné Sur Rodriguez par contre On a perdu 2 places Au profit de Wingard et Pogacar Rodriguez n'a pas fait un très bon chrono Maintenant on va se retrouver Pour le Mont Ventoux Allez on va pas tarder Donc on va pouvoir Essayer de faire péter Le maximum de gars Alors qu'on est plus que 24 Alors qu'il n'y a pas eu Encore eu de pourcentage J'ai vu Wingard distancer Tout à l'heure Donc à mon avis Il doit pas être au top Jonas Allez Pogacar qui va peut-être attaquer Là on le voit On le voit On le voit derrière nous Regardez voilà En danseuse Allez Decker et Olano Faut que ça Faut que ça suive Faut que ça suive On envoie nos deux gars Allez On va essayer de faire péter Le max deux gars Dans la partie la plus difficile Oh mais les mecs en moto Là je vous jure aussi C'est là Qui sont là En bas de chez moi Là ils sont en train de rouler Ils cassent la tête Vraiment on peut pas faire Des vidéos tranquilles Allez Géniès qui roule aussi Pour David Godu Olano Pareil Mais qui est le mieux Entre Olano et Decker Decker est bien mieux qu'Olano Moi je préfère prendre la roue Deolano C'est un peu plus un grimpeur Je pense qu'il Nous apporterait plus Mais En tout cas Lance Peters Et devant A sa poursuite Swish Charming Et sans poussin Et sans poussin Et champ poussin Et en tout cas On a un peu de retard Là à reprendre Sur Pogacar Qui a déjà pris une minute Et vous savez quoi Moi je vais arrêter Je vais arrêter de rouler On va accélérer On va clairement attaquer Avec Abraham Avec j'arrête pas De dire Abraham Olano C'est Iban Maio Allez attaque D'Iban Maio C'est parti Le maio à poids De l'épreuve Qui le porte Procuration Parce que c'est Rodriguez Le maio à poids Qui attaque Allez c'est parti Iban Maio Regardez le Il va revenir Sur Campenars Sur Hull Et Lance Peters N'ira pas au bout Je peux vous le garantir On est revenu Sur Charming On est revenu Sur Charming Maintenant il ne reste plus Qu'à revenir sur le groupe Pogacar Et Dumont Ventoux Normal Ça ferait un beau Ça ferait un beau doublé Alors Sir Merlet On le rappelle Non c'était pas Mais non C'était pas Pogacar C'était Rodriguez Oui c'était Bel et bien Rodriguez Bon maintenant On va se retrouver Pour le vrai Ventoux Et là je peux vous dire Que ça va être autre chose Ok les gars Avec Iban Maio On va pas tarder Et à passer le chat Les Reynard Et Pogacar 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 A attaquer Il est virtuellement Maio jaune Puisqu'il n'est simplement Qu'à 5 petites secondes De Rodriguez Actuel leader de l'épreuve Et nous je vais demander A Olano De venir m'aider Olano Qui est un peu Notre gassure Et attention Ça va peut-être Casser là A notre niveau On est dans la roue Du maio jaune Mais attention Avec le tempo Des Ineos Qui veulent à tout prix Revenir sur Pogacar Il est dangereux Et attention Une zone exposée Au vent Dans le vent Tout Ça arrive très souvent Mais est-ce que Pogacar Serait capable D'aller faire le doublé Devant tout Pio Bilba Au distancé D'ailleurs On est terminé Pour Pio Et moi Je vais tranquillement Demander à Abraham Olano De venir m'aider Puisque là Dans la zone Dans cette zone Devant Il faut rester placé Et être abrité du vent Avec Pogacar Qui est solé Donc peut-être Que cette partie Va lui porter Un peu préjudice Le vent Ne s'est pas encore Levé visiblement Ça ne devrait être Ça ne devrait tarder Ah bah le voilà Tiens Le voilà Heureusement que l'anneau Est là pour nous protéger Parce que sinon On aurait un peu souffert Et devant le groupe La Philippe Avec Pache Notamment N'ira sans doute Pas au bout Ça n'ira sans doute Pas au bout Personne ne veut rouler Maintenant Et oui Personne ne veut rouler Personne ne veut cramer Sega Et moi C'est pour ça De mettre le temps De mettre le temps De mettre le temps A Abraham Molano Comme ça Comme ça On est bien Et Pogacar Qui est revenu Sur le groupe Pas chier A la Philippe Et qui les a distancés Nous on essaye De faire péter Le maximum de mecs Et ouais D'ailleurs Ça en est terminé Pour un groupe On figure notamment Notre équipier Michael Rogers J'ai l'impression Que c'est dur Pour un Ineos Là-bas Je dirais Peut-être que c'est Bernano Martinez Allez Merci Abraham Molano Qui fait le tempo Ça en est terminé Pour Martinez Et le vent Tout c'est dur Ça en est terminé Pour Pierre Latour Aussi On a repris Zimmerman Et Juan Pé Lopez On va revenir Sur Chavez Et on a une minute De retard Sur Tadej Pogacar Pitcock Terminé Terminé Bonsoir Tom Ah j'ai demandé A Abraham Molano De monter fort Maintenant Il faut monter fort Abraham Il faut monter fort Maintenant il faut faire péter Le maximum de gars Et voilà Ça casse Ça casse On est terminé Pour l'Espagnol Enric Mas Et ça met tout le monde En danseuse Le tempo Le changement de rythme D'Abraham Molano Il y a eu un groupe Avec Vingard Qui a cassé Alors que nous On est sortis à deux Merci pour les travaux Abraham Ça en est terminé Pour lui Ça en est terminé Pour lui Il va terminer Son étape tranquillou Et nous En chasse De Tadej Pogacar Exactement comme hier Exactement Comme la veille Sur le Ventoux Derrière un groupe Avec Rodriguez Godu Jets J'ai demandé Non non Il ne faut pas qu'il roule J'ai demandé à Olano De s'accrocher Parce que si jamais Il revienne Ça pourrait être sympa D'avoir encore Abraham Olano Ouais Vingard Qui Est peut-être Est celui Là Attendez On va regarder ça De suite Ouais mais Rodriguez est cuit Que c'est encore Avec Vingard Que c'est encore Avec Vingard Allez nous On essaie de faire le max Pour revenir Sur le Sloven Tadej Pogacar Et éventuellement Le battre Chose qu'on n'a pas réussi A faire la veille Il est juste devant Il n'est pas très loin Est-ce qu'il n'est pas Un petit peu En train de caler Alors que Clairement Il devrait peut-être Baisser un peu le rythme Il est clairement En train de prendre Le maillot jaune Donc c'est bien Ce qu'il est en train de faire Et Olano Qui a totalement craqué C'en est terminé pour lui Derrière Indy Qui est justement Avec Olano Et moi je vais rester Dans la route Pogacar Moi je ne vais pas lui passer Un relais Je ne vais pas lui passer Un relais C'est lui qui est censé Être virtuellement Maillot jaune Et Rodriguez Qui fait l'effort derrière Avec Godiu en sa roue Carapaz Kuss Vingard Derrière Alors que C'est terminé pour Sepp Kuss Attendez je ne vois pas Où est Vingard Vingard est avec Godiu et Bardet C'en est terminé pour David Godiu Et Rodriguez Qui revient fort Nous on va essayer D'attaquer Tadej Pogacar On va essayer de lui faire mal On va essayer de De le distancer Pourquoi pas Ah mais il est fort Le sloven Il est fort Il s'accroche Bon sang Il s'accroche Ah moi je ne roule plus Je ne roule plus Je veux la victoire Avec Avec Iban Maillot moi Mais le problème C'est que Rodriguez Revient fort derrière Il revient très fort Rodriguez Et ça m'étonnerait pas De le voir surgir Ah il va y aller Pogacar il va y aller Il faut faire notre sprint Pour éventuellement Venir le battre Au sommet du Ventoux On vient régler Pogacar au sprint Avec Iban Maillot Et allons voir le général Parce que là C'en est terminé Pour Rodriguez en jaune Ah il y a eu l'abandon De Svorada aujourd'hui C'en est terminé Pour Rodriguez en jaune Par contre Pogacar Va le prendre Et nous on sera deuxième Pas très loin du Sloven Pas très loin du Sloven Donc attention Attention parce qu'Iban Maillot Il a montré que malgré sa blessure En début de tour Qu'il était solide Qu'il était présent Et qu'il allait clairement Tout défoncer Mais en tout cas Ouais Je pense clairement que ça va être Un truc de dingue Cette fin de tour Et puis dans tous les cas Le général n'est pas joué Il y a clairement Moins d'une minute Donc Ça va être un truc de fou Ça va être un truc de fou On va se régaler Sur cette fin de tour Et je suis tellement content De l'avoir pris Iban Maillot Général pour Pogacar Par point frérée Meilleur grimpeur Iban Maillot Meilleur jeune Pogacar Donc nous on garde Le maillot à poids Ça c'est cool On portait par procuration C'était Rodriguez Qui l'avait C'est nous qui l'avons maintenant Et on a distancé Pogacar même Et Rodriguez termine A 23 secondes A 20 secondes de Pogacar On est 3ème au général A 29 secondes Ça se joue à rien pour le moment Van Aert qui est tombé gravement Aïe Et aujourd'hui 3 abandons Charmik Johansen Et Svorada Bref Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo les gars C'était Nyoï Ciao ciao